Salut les élèves! Voici un deuxième exemple pour pouvoir diviser une fraction par des entiers. Donc, pour utiliser encore une fois la stratégie du rectangle, on doit comme des raisons toujours dessiner un rectangle. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais te faire un petit scénario. Donc, toi aussi je t'encourage de faire un petit scénario dans ta tête, t'inventer une petite histoire quand tu vois des divisions ou des multiplications de fractions comme ça parce que ça nous aide à mieux mettre une image, à mieux comprendre ce qui se passe. Ça fait plus de sens. Donc, ma petite histoire est que j'ai présentement trois cinquièmes de pizza qui restent parce que j'ai commandé une pizza hier soir, j'en ai mangé un peu. Puis là, maintenant il me reste trois cinquièmes de pizza. Puis j'aimerais séparer le restant de la pizza entre Antoine et Raphaël. Donc, trois cinquièmes de pizza qui me restent, divisé par deux parce qu'il va y avoir deux personnes qui vont en manger. Puis ma réponse va représenter ce que chaque personne va recevoir. Donc, je veux savoir, mes deux enfants vont recevoir chacun quelle portion de pizza. Donc, c'est ce que ça représente ici. Trois cinquièmes, divisé par deux, chacune de ces personnes-là va recevoir quelle portion de pizza. Donc, pour t'aider à mieux visualiser, je vais dessiner la pizza. Okay. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, j'ai... Un, deux, trois morceaux de pizza qui restent. Et puis, je veux diviser ceci entre deux personnes, puis je veux savoir combien qu'ils vont recevoir chacun. Pour ce faire, je vais dessiner un rectangle que je vais diviser de façon verticale en cinq portions égales. Donc, ce sont des cinquièmes. Donc, je vais diviser mon rectangle en cinq. Voici des cinquièmes. Maintenant, j'ai combien de cinquièmes? J'en ai trois. Donc, je dois colorier d'une autre couleur. Trois portions. Un, deux, trois. Trois cinquièmes. Maintenant, je dois diviser par deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je divise mon gros rectangle, mais de façon horizontale cette fois, avec mes entiers. Donc, puisque j'ai deux portions, je dois prendre mon rectangle et le séparer en deux de façon horizontale. Comme ceci. Maintenant, je peux voir qu'Antoine va manger ceci, les portions d'en haut, puis Raphaël va manger les portions du bas. Donc, là, je peux facilement voir ça, c'est pour Antoine, puis ça, c'est pour Raphaël. Donc, là, je peux compter qu'est-ce que ça représente en fraction. Donc, j'ai un, deux, trois. Mais trois sur combien? Je dois compter combien de petites portions que j'ai en tout. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, Antoine va avoir trois dixièmes et Raphaël, la même chose, trois dixièmes. Donc, trois cinquièmes divisé par deux est égale à trois dixièmes. Wouhou! Wouhou! Wouhou!